que j'attendais avec impatience de pouvoir entrer en campagne. On a terminé la vie du conseil municipal lundi, c'était le dernier conseil municipal du mandat et là on vient avec les militantes et les militants, avec les sympathisants, avec pas mal d'habitants d'ailleurs intéressés par le projet qu'on défend, on vient de lancer la campagne et c'est vrai que j'étais impatient avant d'entrer dans le marraine, avant d'entrer dans le combat de défendre mes idées, je suis aujourd'hui heureux de cette ère de campagne. Dans le climat actuel, où il y a de la tension, parfois de la violence, dans le climat aussi où à Nancy beaucoup de gens dénigrent Nancy, on a voulu passer un message d'optimisme et un message de conviction dans les forces de Nancy, les Nancyennes, les Nancyens, les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, les universitaires, les chercheurs, les citoyens, les habitants qui ont la capacité de développer encore cette ville et c'est ça ce message-là. Nancy positive, c'est Nancy créative d'abord, l'économie, l'emploi, les arts, la culture, l'innovation au service des habitants. C'est Nancy écologique évidemment, avec le projet phare qui est le projet du tram, avec la volonté de plus de nature en ville, avec la volonté de réussir des grandes évolutions qui sont devant nous, les énergies renouvelables, la transition alimentaire, manger bio, manger local dans les cantines et pouvoir faire ses courses plus facilement avec du bio et du local quand on est habitant. Et puis Nancy positive, c'est une ville où chacun trouve sa place. C'est Nancy pour chacun, que ce soit en matière d'éducation, avec des écoles bilangues, numériques, écologiques, que ce soit entre les générations, des tout-petits jusqu'aux plus anciens, on a l'objectif qu'un logement sur dix construit et renové soit un logement adapté pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Nancy, une ville où chacun trouve sa place, c'est aussi bien sûr une ville sûre, une ville où on garantit la tranquillité, où on garantit la propreté, plus de moyens pour tout ça. Et puis c'est une ville où on protège le pouvoir d'achat, zéro impôt supplémentaire. Et puis c'est une ville peut-être, et peut-être avant tout, où les citoyens deviennent décideurs à côté des élus. Moi je crois en la multiplication des votations, un débat bien monté, des options proposées aux habitants et des habitants qui votent. Il y a plein de sujets sur lesquels 5 000, 10 000 Nancyens, c'est mieux que 55 membres du conseil municipal. La position que je défends, c'est celle d'une ville qu'on peut rassembler autour de l'impératif écologique. Je ne crois pas à l'écologie de l'interdit, à l'écologie de la taxe, à l'écologie de la règle qui tombe d'en haut. Je crois à l'écologie des initiatives et des propositions. Et à l'échelle locale, c'est un magnifique enjeu. Ce qui veut dire en clair que je crois qu'il faut qu'on offre à la voiture une alternative crédible. C'est le tram. Si on veut que les gens utilisent moins la voiture, il faut leur proposer un mode de transport performant, propre et fiable. Le tram aujourd'hui, il est saturé. Le remplacer est un impératif. Un tram sur fer, c'est deux fois plus de voyageurs dans chaque tram. Un tram sur fer, c'est bien sûr de la ponctualité et de la fiabilité. Un tram sur fer, c'est écologique. Donc c'est pour ça que je défends la priorité au tram, parce que grâce au tram, on proposera autre chose que la voiture. On pourra faire plus d'espace piéton en centre-ville. On pourra développer le réseau cyclable, parce qu'enfin, on pourra partager les espaces publics. Moins de voitures, plus de marches, plus de vélos, plus de transports en commun. C'est un large rassemblement. Moi, j'assume que dans ma liste, il y a bien sûr la société civile. Le plus grand nombre de colistiers sera les colistiers sans carte, si je puis dire, n'appartenant à aucun parti. Mais j'assume aussi le fait qu'il y a des formations politiques différentes qui m'apportent leur soutien. Et je dirais que j'en suis fier, parce que ça montre la capacité à rassembler pour Nancy. Ces partis politiques que vous avez cités au plan national, ils s'opposent. Et bien à Nancy, ils s'unissent. Ils s'unissent autour du projet que je défends et au service des gens. Et ça garantit pour les Nancyennes et les Nancyens une majorité qui sera indépendante. Elle ne sera dépendante d'aucun camp, puisqu'elle rassemblera des formations politiques qui, nationalement, sont différentes et qui, ici, sont solidaires. Je pense que c'est un plus pour défendre Nancy. Je pense que le mandat qui se termine a été un mandat de fondation. On a dû refonder déjà le budget de la collectivité et les services publics. Baisse historique des dotations de l'État. Il a fallu faire 10% d'économie. Ça a été fait. Et aujourd'hui, la ville de Nancy investit plus, sans impôts ni dettes supplémentaires. Un mandat fondateur aussi pour les écoles, les premières écoles bilingues. Des écoles entièrement fibrées, avec du matériel numérique. Des écoles où les activités sportives et culturelles d'éveil sont gratuites. Des écoles avec la cantine à 1 euro. Un partenariat avec le monde associatif dont on a défendu les moyens. Bref, un vrai projet éducatif au centre de nos services publics. Troisième élément fondateur, évidemment, l'économie. Pour la première fois, la métropole a un projet de développement économique voté à l'unanimité par tous les élus. Projet qui porte ses premiers fruits puisque nous sommes dans l'Est. La métropole, où l'augmentation des créations d'entreprises est la plus forte. Maintenant, c'est la bataille de l'emploi qu'il faut qu'on engage et qu'on conduise. Enfin, je l'ai dit qu'on a fait des choses nombreuses en matière d'écologie. 15% d'arbres en plus dans la ville. Des véhicules de la commune entièrement électriques, des cours d'école végétalisés, des places sur lesquelles on met de l'eau, on met de la végétation. Je pense à la Croix de Bourgogne, des rues dans lesquelles maintenant il y a des pistes cyclables sécurisées, séparées des voitures, mais séparées aussi des piétons pour les protéger, avec des plantations, avec des conteneurs enterrés. La transition écologique, elle est en marche à Nancy, sans mauvais jeu de mots, elle est en marche depuis maintenant deux ans. Et c'est un mouvement sur lequel personne ne reviendra. Parce que c'est un mouvement qui, évidemment, est logique avec l'histoire, avec l'urgence climatique et avec la volonté des citoyens. Évidemment que le combat va être rude, parce que le maire en place, la majorité en place, bien sûr nous allons concentrer toutes les attaques et toutes les critiques. Et pour ma part, je ferai une campagne positive. Mes propositions, les projets que nous défendons, devant les habitants, nous expliquerons ce que nous voulons faire dans les années qui viennent, la nouvelle étape que nous voulons franchir au service de Nancy. Et il n'y aura pas, en tout cas de notre part, de critique, de dénigrement de nos compétiteurs. On va se concentrer sur la défense de l'avenir qu'on veut offrir à Nancy. Je réponds d'abord que le maire que je suis, c'est le maire qui a augmenté de 15% le nombre d'arbres dans la ville. C'est le maire qui a engagé dans les bâtiments publics, la végétalisation, l'installation de plantations. Il a quand même pris l'engagement que toutes les écoles disposent d'un potager, d'un verger à moins de 500 mètres quand ce n'est pas dans la cour. Après, dire à nos concitoyens que la transition écologique, c'est ne plus rien construire, ne plus rien rénover et laisser des jardins à l'anglaise s'installer partout, non seulement ce n'est pas responsable, parce qu'on sait bien que ça ne marchera pas comme ça, mais surtout c'est écologiquement néfaste. Parce que l'écologie, ce n'est pas seulement mon jardin, ma rue, mon quartier. L'écologie, c'est la métropole, c'est la région Lorraine, c'est notre pays. Et aujourd'hui, on a besoin de quoi ? On a besoin de respecter les terres agricoles, d'arrêter de les consommer pour bétonner. On a besoin de respecter les forêts naturelles, les forêts primaires. C'est ça l'écologie. Donc ça veut dire que dans une écologie globale, le devoir de la ville, c'est ne de gaspiller aucun mètre carré bâti. C'est quand un mètre carré est aménagé, de le moderniser, de le rénover, éventuellement de le densifier. Parce que la France gagne des habitants. Donc il faut bien accueillir plus d'habitants. Et c'est le rôle des villes que de le faire. Donc moi, je ne suis pas seulement un écologiste, on va dire, de proximité au coin de la rue. Bien sûr des arbres, bien sûr de la végétation, bien sûr des îlots de fraîcheur. Mais je suis aussi un militant pour l'écologie responsable, l'écologie globale. Moi, je veux que Nancy soit exemplaire vis-à-vis des villages qui sont à 15 ou 20 kilomètres de Nancy. Et qu'on arrête de les envahir avec des pavillons et avec des résidences nouvelles. Voilà, c'est aussi ça l'écologie. C'est prendre sa part. Leur part à eux, c'est nous nourrir. C'est nous fournir de l'air pur. C'est nous aider à maîtriser le réchauffement climatique. Ça, c'est le rôle des campagnes. Le rôle des villes, c'est d'accueillir les habitants supplémentaires.